Vous allez bien ? Super ! Donc on se retrouve ce soir pour notre séance d'aventure de premier pas. On est bien content de vous retrouver. Courir, passer sous un tunnel ou encore lancer. Pendant une heure, ces enfants, âgés de 4 à 6 ans, apprennent le handball en s'amusant. C'est très ludique, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de rires, beaucoup de jeux, des histoires. On ne leur en demande pas trop non plus. Quand on voit qu'ils sont fatigués, on arrête là, on propose. Et après, les enfants font vraiment comme ils veulent et pratiquent à leur souhait. Et chaque séance débute par une histoire. Les œufs de dinosaures, c'est les ballons qui sont dans le sac bleu, des ballons oranges. Les aventuriers et les crocodiles, les aventuriers se baladent dans la jungle, trouvent des œufs de dinosaures qui sont des ballons et doivent les ramener au musée. Donc vraiment, c'est basé sur la fabulation, l'imagination et le côté fun de ces petites histoires qu'on associe à du handball. Des jeux qui permettent aux enfants d'apprendre petit à petit les techniques du handball. Maîtriser son ballon, faire des passes, éviter un défenseur, ici imaginé en crocodile, mais aussi développer le jeu collectif. Les difficultés, justement, c'est se repérer dans l'espace. Donc ça, c'est difficile, parce qu'on balise les espaces par des plots ou des bandes de couleurs qui pour nous, nous paraissent évidentes, mais à trois ans et demi, on ne perçoit pas les choses de la même manière. Et puis après, la grosse difficulté qu'on a, nous, et c'est la grosse partie de notre boulot, c'est l'écoute, l'attention. On est en fin de semaine, on est vendredi soir, donc c'est parfois compliqué d'avoir l'attention de tout le monde pendant une heure. Et après une heure de jeu, c'était comment ? C'est bien, c'est bien. Outre le côté sportif, le handball premier pas permet aussi de créer une dynamique dans le club.